Maintenant, on vous parlait de ce point de presse à l'avenir du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, Jean Boulay, concernant les mesures à prendre pour les entreprises privées qui voudraient réintégrer progressivement des employés dans les tours à bureau. Alors, ça pourra se faire à compter du 18 juillet, mais les entreprises pourront aller à un maximum de 25 % de leurs effectifs. On écoute ce qu'il a dit. Ma collègue Chantal Rouleau, que vous connaissez bien, de même que le Dr Richard Massé, représentant et représentante des médias, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour vous annoncer une autre étape importante de déconfinement qui touche beaucoup d'entreprises et de travailleurs. Comme vous le savez, depuis mars dernier, les entreprises de services et les organisations ont pour la vaste majorité fonctionné en télétravail. Tant les employeurs que les employés ont fait preuve de beaucoup d'agilité et de résilience au cours des derniers mois. Jusqu'à maintenant, les secteurs déconfinés ont pour la plupart démontré une grande collaboration afin de protéger et assurer la santé-sécurité des travailleurs, des travailleuses et de la population. On en est bien sûr, comme gouvernement, très reconnaissant. Nous sommes ainsi en mesure d'annoncer et d'amorcer une nouvelle phase qui concerne les lieux de travail dans les édifices à bureaux. Et c'est ce que j'annonce ce matin, à compter de samedi, le 18 juillet, les entreprises et les organisations du secteur privé, dont le personnel travaillant à domicile, pourront donc autoriser un retour au travail des employés, en fait un retour sur les lieux de travail avec un taux d'occupation de 25 %. Je tiens à préciser d'emblée qu'il s'agit d'un maximum et pas nécessairement un objectif à atteindre. Le télétravail est toujours une mesure que nous recommandons fortement pour les activités qui peuvent se poursuivre à distance. Ce taux plafond pourrait être augmenté graduellement au cours des prochains mois, selon l'évolution de la pandémie au Québec. Pour les employés qui effectueraient un retour au travail en présence, il est suggéré de privilégier ceux qui doivent offrir un service direct à la population ou à la clientèle et ceux qui ne disposent pas de conditions organisationnelles ou familiales favorables au télétravail. J'en profite pour mentionner que la CNSST a aussi réalisé des outils de sensibilisation, d'information et de formation pour soutenir les milieux de travail et pour leur permettre de prendre en charge la santé-sécurité de leurs travailleurs, dont une trousse qui contient un guide de normes sanitaires, une liste de vérifications quotidiennes et des affichettes pour reprendre et réitérer l'importance des différentes normes sanitaires. Ces outils-là ont été développés en s'appuyant sur les publications de l'INSPQ, en concordance avec les recommandations émises sur les mesures de prévention de la COVID-19 et en tenant compte de la hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail. Notons également que les inspecteurs et inspectrices de la CNSST vont poursuivre leur travail, le font de manière diligente, rigoureuse, en faisant des interventions parfois téléphoniques, parfois en présence, selon ce qui est requis par les différents milieux de travail, toujours dans une perspective d'accompagnement des milieux de travail, tant les employeurs que les employés, et aussi en essayant de dispenser et de faire de la pédagogie autant que faire se peut. On a 300 inspecteurs à la CNSST et on a formé une équipe d'agents de prévention, des personnes qui proviennent de différents ministères, ainsi que d'organismes publics, et leur mission est aussi de dispenser de l'information, faire de la sensibilisation et s'assurer que tout le monde a une compréhension juste et raisonnable des normes sanitaires. De façon générale, les mesures usuelles recommandées devront être mises en place pour protéger la santé et sécurité des travailleurs, tels que l'exclusion des travailleurs symptomatiques sur le lieu de travail, la promotion de l'hygiène des mains, le respect de l'étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets qui sont partagés, et la ventilation des lieux. Je remercie à l'avance les employeurs de leur précieuse collaboration. Et avant de céder la parole à ma collègue Chantal, je ferai un résumé en anglais. Je vais donc annoncer qu'à compter de samedi, les entreprises du secteur privé, dont le personnel travaillait à domicile, peuvent autoriser leur personnel à revenir au bureau jusqu'à un taux d'occupation de 25 %. Je tiens à préciser tout de suite qu'il s'agit là d'un maximum qu'on peut dépasser et non pas d'un objectif à atteindre. Le télétravail est toujours fortement recommandé pour toutes les activités qui peuvent être accomplies. Je prends cette opportunité de mentionner que le CNSST, le Commission de l'Action et de la santé, la Commission de l'Action et de l'Action des sciences, a aussi produit des oppes d'information et des tools...